et bien tout le monde c'est le ficraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour ma part moi ça va nickel aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite battle royale j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis nous allons parler de l'île de fortnite j'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo au départ quand elle avait commencé à bouger quand on était même pas encore arrivé au premier symbole je vous avais dit qu'elle allait faire le sens inverse que le cube avait fait mais en fait il se trouve que non elle fait les symboles un peu aléatoirement à la suivi à l'allée de prison park à ritalro en partant en allant en bas de la carte évidemment quand vous le savez à chaque fois que le cube va sur un des symboles il se passe une réaction avec les symboles vous allez voir à l'écran normalement vous devez le voir aussi en même temps et après je vous avais parlé des deux certains trous et même de certains d'une d'une collure de petites îles et nous allons en parler tout de suite donc quand vous avez parlé d'un cratère par rapport à fortnite qui était un peu un petit cratère ensuite il y avait comme une genre d'une toute petite île mais vraiment toute petite c'est là où se trouve le symbole et vous avez parlé de ça et d'un trou que je vous avais parlé évidemment pile en dessous du symbole vu que le symbole il s'envole et qui un trou juste en bas vous avez parlé d'un petit cratère en plus ensuite on a vu qu'il ya eu des petits cubes vous allez voir aussi à l'écran des genres de petits cubes que dès que vous allez l'utiliser il va automatiquement ce vous allez le consommer et vous allez être à moitié invisible si vous bougez on vous voit un peu plus on vous envoie un peu avec un peu de la brume violette vu que c'est un morceau de cube vous allez pouvoir passer à travers toutes les constructions à part bien sûr la terre à part le sol de fortnite bien évidemment et certaines choses normalement vous pouvez tout passer tout ce qui est construction et le reste même les constructions ennemis et puis voilà ensuite vous pouvez aussi vous enlever directement si vous voulez attaquer une personne et par contre si vous ne bougez plus vous pouvez vous êtes totalement invisible on ne vous voit pas du tout donc vaut mieux rester immobile et on ne vous verra pas du tout au contraire que si vous bougez vous va parfaitement voie mais de plein fouet ensuite on suppose que l'île risque de faire un volcan sur fort sur la map normalement pas maintenant parce que bon la nouvelle saison a commencé il n'y a pas très longtemps non plus donc il faudrait pas non plus trop abuser et on suppose qu'elle risquerait de se retourner et aller à dusty divo à l'endroit où il y a le cratère et ça se pourrait que bien sûr l'île puisse se mettre à l'envers et que le cube soit vers le haut déjà qu'on voit déjà que sur l'île déjà une bonne partie du cube qui a on va dire entre guillemets poussé et fait prend une bonne partie quand même de l'île donc ça prend beaucoup de place et on a l'impression que l'île s'agrandit à chaque fois donc ça c'est des petits soucis et ça se peut qu'elle pas qu'elle prenne la taille du cratère de dusty divo mais qu'elle puisse y aller pour se transformer en volcan ce que cette info là n'est pas encore sûr cette info là n'est pas encore sûr il faut que j'arrive à récupérer des infos j'en ai presque pas eu de ces infos là j'ai eu du mal à en avoir mais j'essaierai de vous d'en avoir un petit peu plus je vous avais dit que j'allais faire d'autres vidéos par rapport à l'île et bien le voilà vous avez des informations par rapport à ça en tout cas je pense que c'est à peu près tout des informations que j'ai à peu près à vous donner à part que quand même pour l'instant l'île est à Ritalro vers Ritalro il manque plus que 3 symboles avant qu'elle puisse être terminée il nous manque Willingwood là où il y a Willingwood Lizy Lizy là où il y a des golfs excusez moi j'ai totalement oublié le nom par contre là où il y a des terrains de golf et il manque Salty et c'est tout ouais normalement c'est tout il nous manquera plus que ça Salty Willingwood et le les terrains de golf normalement c'est à peu près tout de ce qui ce qui devrait ce qui devrait là où devrait aller l'île normalement après ça se peut qu'elle fasse un autre tour par rapport à d'autres endroits ou que maintenant après elle y a à de ce niveau enfin bon moi en tout cas c'est tout ce que j'ai comme information je vous remercie pour si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait plaisir comme ça moi je sais que vous aimez un peu le contenu là j'essaie de mettre en même temps de plus en plus au montage et c'est assez compliqué n'hésitez pas à commenter je vais dire dans les commentaires si vous avez aimé ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire vos informations si vous en avez je les reutiliserai et je dirai qui m'a donné tant l'info à la fin de la vidéo sinon n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très plaisir partager à vos amis ou à votre famille ou à vos amis n'hésitez pas à me rejoindre sur Skype et sur le Discord vous avez tout dans la description et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde avant de nous quitter aussi j'ai fait deux ou trop par Fortnite que j'ai fait moi par Fortnite dites moi aussi dans les commentaires laquelle les deux vous voulez sinon moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz